bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom et encore on va regarder comment effacer des fichiers xmp donc là j'en vois déjà au fond qui vont dire ouah mais faut pas effacer les fichiers xmp c'est la sauvegarde des photos alors non c'est pas la sauvegarde des paramètres des photos pas du tout c'est une sauvegarde incomplète puisque dedans vous n'aurez pas les informations sur les collections si vous avez fait des copies virtuelles vous n'en s'en aurez pas je veux dire les xmp c'est une roue de secours mais dégonflé 1 c'est pas une roue de secours complète donc pourquoi les effacer parce que en temps normal les xmp ça embête personne ça marche tout seul bon normalement vous en entendrez pas parler ça coûte pas cher et éventuellement peut-être qu'un jour ça peut vous sauver une mise si votre sauvegarde de votre vraie sauvegarde marche pas bien ben il peut arriver qu'il ya des conflits de métadonnées il peut arriver qu'il ya des conflits de métadonnées qui peuvent être liés à des dates de modification de fichiers qui peut être lié à d'autres applications qui voit le fichier xmp qui dit bah je vais mettre quelque chose dedans tant qu'il est là je veux aussi mettre mes informations à l'intérieur et donc tout ça ça peut générer des conflits de métadonnées qui sont pas graves en soi on peut tout à fait les ignorer mais beaucoup d'utilisateurs voit ça sont inquiets et se disent il faut absolument que j'arrive à résoudre mes conflits de métadonnées avant les résoudre faudrait peut-être comprendre d'où ils viennent parce que si le fichier xmp de lightroom est modifié faut peut-être comprendre pourquoi à quelle application s'amuse à faire ça et ce qu'on peut pas configurer cette application pour qu'elle le fasse pas mais dans certains cas les problèmes sont tels qu'on dit ok je veux plus des xmp j'ai des conflits de métadonnées de partout je veux juste effacer ces fichiers xmp et que lightroom ne s'en occupe alors fichiers xmp pardon première étape c'est où édition paramètres du catalogue écrire automatiquement les modifications au format xmp dans les fichiers annexes donc si vous faites ça dès que vous ferez rajouter un mot de clé ou que vous ferez un changement de développement sur une photo vous aurez un fichier xmp qui est écrit les conflits de métadonnées c'est quoi c'est donc une autre application qui s'est amusé à modifier votre fichier xmp pour lightroom la référence c'est le catalogue et uniquement le catalogue le fichier xmp c'est une sorte de petite exportation du catalogue par photo et comme j'ai dit c'est une exportation incomplète des paramètres de la photo donc lightroom s'il voit qu'il y a une modification sur un fichier xmp il dit ben c'est pas normal normalement les fichiers xmp c'est moi qui les ai générés ils sont pour moi uniquement donc si ce que j'ai dans le fichier xmp ne correspond pas à ce que moi j'y ai mis c'est qu'il ya un problème et il vous prévient on va générer un conflit de métadonnées on va les modifier un fichier xmp par exemple sur cette photo de la belle estelle et on va voir ce qui se passe donc là j'ai ma photo et puis voyez que j'ai le fichier xmp à côté j'ai fait comme j'ai copié un paramètre de développement sur toutes les photos j'ai des fichiers xmp pour toutes les photos là je vais simplement double cliquer dessus j'ai mon bloc note qui s'ouvre et donc là j'ai un certain nombre d'informations à l'intérieur de ce fichier xmp d'accord voyez j'ai des informations sur l'objectif utilisé l'appareil photo et puis là j'ai des informations de développement et là j'ai par exemple une exposition à 32 que je vais mettre à 1 32 hop pour changer imaginons que je sois un autre logiciel qui est décidé de de changer un peu tout ça et de changer ce fichier là est ce qu'il ya à la intérieure et puis je vais également de la même manière à l'échanger une information un peu plus importante comme celle là qui fait référence à quelque chose qui correspond à adobe je vais l'effacer voilà et je vais sauver fichier enregistré et je vais aller voir ce qui se passe maintenant à l'intérieur de lightroom je vais fermer ça et on se retrouve dans l'être et donc dans lightroom vous avez cette petite icône qui apparaît là d'accord si vous cliquez dessus il vous dit attention il ya eu un problème il ya une application externe qui a modifié les métadonnées qui avait dans votre fichier xmp et il vous propose deux choses importé depuis le disque donc c'est à dire qu'il va relire ce qu'il y avait dans le fichier xmp et va le remplacer dans le catalogue avec les valeurs du fichier xmp où il va simplement régénérer un fichier xmp à partir des informations qu'il a dans le catalogue cette alerte là éventuellement vous pouvez tout à fait l'ignorer elle n'est pas grave dans le sens où ce qui est important c'est ce que vous avez dans le catalogue parce que vous avez dans les fichiers xmp donc c'est pas obligé de vous en inquiéter mais éventuellement si vous voulez vous pouvez vous en inquiéter et vous pouvez prendre différentes décisions alors quand ça arrive sur une photo comme ça de temps en temps c'est pas grave mais des fois il ya des gens ils ont des alertes partout sur toutes les photos développées parce qu'il ya une application qui allait tout modifier et donc là c'est un peu plus embêtant alors si on va voir cette photo ce qui est important c'est que voyez ici on a état des métadonnées elles ont été modifiées sur le disque alors on a un autre notre type ça va être un conflit d'accord là il dit simplement modifier puis des fois il ya un conflit c'est à dire qu'il dit il ya vraiment quelque chose qui me plaît pas il a plusieurs niveaux dans dans l'acceptation ou pas de la modification des métadonnées donc une des solutions c'est de plus faire les fichiers xmp ça c'est une solution donc là là vous allez dans édition d'accord vous allez dans paramètres du catalogue et vous dites je ne veux plus les fichiers xmp ok et vous voyez que ça change rien ça change rien parce que cette décision vous venez de prendre c'est pour les prochaines photos ou les prochaines modifications votre fichier il est toujours là et le fichier xmp qui est sur disque est toujours lié à cette photo là donc là maintenant comment faire pour ne plus avoir ça du tout d'accord dire je veux plus du tout de fichiers xmp lié à la photo la première chose c'est qu'il va falloir effacer vos fichiers xmp sur disque et ça lightroom vous le fera pas donc c'est à dire qu'il va falloir aller sur le disque effacer les fichiers xmp et va falloir dire ensuite à lightroom ne met à jour le fait qu'il y ait plus de fichiers xmp donc on va se retrouver simplement sur l'explorateur pour moi je suis sur windows pour si vous êtes sur max et le finder et on va aller effacer tous les fichiers xmp qui avaient sur le disque donc je suis sur mon explorateur dans le répertoire où j'ai mes photos je dis recherche moi tout ce qui est étoile point xmp voilà c'est parti donc là il va me trouver tous les xmp qui sont là d'accord je vais sélectionner le premier je vais à la fin j'appuie sur shift je sélectionne le dernier j'appuie sur dell ou sup pour supprimer tout ça et il me supprime les 325 fichiers xmp j'ai en effet 325 photos dans mon catalogue et ben maintenant je vous propose de retourner sur lightroom on est de retour de retour pardon sur lightroom j'ai toujours ici mon conflit même si j'ai plus le xmp pour lui c'est un état entre guillemets jusqu'à ce qu'on change les autres photos j'ai pas de conflit maintenant que j'ai effacé mais il me dit toujours que j'ai un fichier annexe xmp tandis que j'en ai pas ils sont plus là les fichiers xmp donc en fait il faut demander à lightroom de remettre à jour l'état des métadonnées et pour faire ça ce que vous pouvez faire c'est simplement vous allez sur le répertoire parent là où il ya vos photos d'accord vous faites un clic droit vous faites synchroniser le dossier d'accord il vous dit qu'il ya aucune nouvelle photo importée il vous dit que il n'y a aucune photo à supprimer mais il vous dit ça vaut peut-être le coup de faire une analyse des métadonnées donc on fait synchroniser là il est en train d'analyser tout ça vous voyez que le petit truc sur l'alerte ici des métadonnées a disparu et maintenant si je me mets sur la photo vous voyez qu'ici je n'ai plus fichier annexe xmp je n'ai plus rien à ce niveau là donc j'ai me suis débarrassé des xmp donc pour résumer xmp vous pouvez tout à fait les faire dans la plupart du temps c'est transparent pour l'utilisateur n'oubliez pas simplement que ce n'est pas une sauvegarde complète donc ne basez pas votre stratégie de sauvegarde sur les fichiers xmp le xmp comme je l'ai dit c'est une roue de secours assez dégonflé donc il n'y a pas tout dedans maintenant si vous avez des problèmes liés aux xmp parce que vous avez d'autres applications qui voient ces xmp qui dit j'en profite pour mettre quelque chose dedans vous avez une possibilité c'est d'ignorer totalement ces alertes d'accord simplement qu'est ce qui se passe si un jour vous voulez récupérer le xmp comme une sauvegarde à tester donc vous pouvez ignorer ces alertes ou si vous en avez vraiment marre il faut effacer vos fichiers xmp faut demander à lightroom de plus les générer et il faut demander à lightroom de mettre à jour l'état des métadonnées pour qu'ils disent ok je n'ai plus de fichiers xmp et si vous avez plus de fichiers xmp vous n'aurez plus jamais de conflit de métadonnées puisque ce conflit est lié directement aux fichiers xmp voilà j'espère que ça vous servira comme d'habitude comme c'est un épisode on a effacé des choses si vous voulez vous amusez à effacer des choses n'oubliez pas de vérifier votre sauvegarde avant c'est toujours bon de vérifier sa sauvegarde avant de vouloir effacer quelque chose j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon